Votre portrait Nicolas, c'est Vincent Lambrune, le président de la Ligue de football professionnel. C'est lui qui va devoir sévir après les incidents du match au LOM hier soir. Oui, il est l'homme qui va devoir réagir et punir. Et il est surtout l'homme dont on a vainement attendu la prise de parole hier soir. A la quatrième minute du match, on le rappelle donc entre l'OL et l'OM, le capitaine marseillais a été touché à la tête par un jet de bouteille. Il a dû quitter le terrain sous les insultes des supporters lyonnais. Le match a été interrompu et on a eu droit à deux heures de cafouillage, deux heures d'absence de communication jusqu'à ce qu'on apprenne finalement que la partie ne reprendrait pas. Alors pourquoi cette décision ? Qui l'a vraiment prise ? Vincent Lambrune aurait pu l'expliquer mais il ne l'a pas fait. Ce qui a fait dire dans la soirée à Daniel Riolo sur RMC, si Vincent Lambrune ne parle pas ce soir, qu'il quitte son poste. Daniel Riolo qui d'ailleurs sera avec nous à 7h10 tout à l'heure. Le patron de la LFP n'a pas parlé mais il a convoqué une réunion d'urgence de la Ligue pour aujourd'hui. Oui et Vincent Lambrune est maintenant attendu au tournant parce que le championnat a tout de même connu 6 incidents majeurs depuis la reprise au mois d'août. La Ligue professionnelle a appliqué des sanctions, des retraits de points, des matchs à huis clos, des fermetures de tribunes mais visiblement ça ne suffit pas. La ministre des Sports appelle à des sanctions et à une prise de conscience radicale. Bref, on demande à Vincent Lambrune d'avoir maintenant la main qui ne tremble pas. On verra comment il s'en sort. Lui qui a été élu en 2020 par surprise alors que Michel Denizot était le favori. Vincent Lambrune plus connu pour son entre-gen et son sens de la communication que pour son autorité. Il a commencé comme attaché de presse au service des sports de France 2. Il a été conseiller de Jean-Luc Delarue, le producteur animateur, conseiller des patrons de TF1 avant de devenir finalement patron de président de l'OM en 2011. Lorsqu'il avait quitté son poste en 2016, la Provence, le quotidien de Marseille, avait titré « Départ du plus mauvais président de l'histoire de l'OM ». A 50 ans, il a aujourd'hui l'occasion de prouver qu'il est le patron du foot et qu'il peut faire face à cette crise. Et ce sera à suivre donc avec cette réunion d'urgence aujourd'hui.